Sous-titrage Société Radio-Canada Inutile de tous les citer, vous devriez bien les connaître si vous regardez régulièrement Classé 18+. Mais depuis le premier Gears, le genre tourne un peu en rond. Si chaque licence apporte sa touche personnelle, sa petite feature inédite, les grands TPS se font rares. Et ne font qu'améliorer une recette déjà existante, au dépend de l'originalité. Est-ce prêt de changer ? Peut-être, c'est en tout cas le but avoué de Spec Ops, The Line, annoncé il y a plus de deux ans avec un trailer absolument ahurissant, montrant un Dubaï ravagé par des tempêtes de sable et par un micro-régime totalitaire. L'ambition des développeurs ? Réaliser un shooter psychologique centré autour de choix mouraux, à la croisée d'Apocalypse Now et de Bioshock. Ça a l'air alléchant dit comme ça, mais méfiance. La dernière fois qu'on nous a vendu un shooter à l'ambiance unique et dérangeante, c'était Homefront pour un résultat proche de la catastrophe. Que vaut vraiment Spec Ops, The Line ? On va voir ça tout de suite. Ok, Adap, à toi l'honneur, si c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Le synopsis peut faire penser à un scénario classique, mais il n'en est rien. De mémoire de joueur, jamais un shooter militaire ou un Gears-like n'a proposé une histoire aussi puissante et éprouvante que celle de Spec Ops, The Line. Pour faire un bon récit, il faut de bons personnages, ce qui manque à beaucoup de TPS. Ça tombe bien, Spec Ops en a. Walker, le héros, est remarquablement bien écrit. Plus vous avancerez dans le jeu, plus sa folie grandira, engendrant certains des moments émotionnellement les plus durs jamais vus dans un TPS. Faut qu'on continue. Hein ? Ses compagnons, Adam et ses logos, bénéficient également d'une grande qualité d'écriture et sont intelligemment développés. Ouais, t'as raison. Tout miser sur Gould, c'est vraiment débile. Putain, à le cul de cette merde ! Je t'emmerde ! Au moins moi, je fais mon boulot ! Le jeu est court, ne vous attendez donc pas à connaître la totalité de leur background, comme dans un Mass Effect. Mais malgré cette contrainte de temps, ils ont l'occasion de dévoiler leur personnalité et leur propre morale, parfois contradictoire avec celle de Walker. Bordel, mais c'est une blague ! C'est du fosfor blanc ! Je sais ce que c'est ! Vous savez ce que ça fait, cette merde ! On peut pas s'y servir ! On a pas vraiment choix, Louvaux ! On a toujours le choix ! La preuve, on se souvient de leur nom, contrairement aux personnages insipides de nombreux jeux. Les personnages secondaires ne sont pas en reste. Par qui commence-t-on ? Par les agents de la CIA aux intentions troubles ? Par le colonel Conrad, dont le passé commun avec Walker soulève de nombreuses questions ? Bienvenue à Dubaï. Ou bien par le mystérieux DJ, taulier de la radio locale diplômé en torture militaire, mélange entre le Joker et Andrew Ryan. Je veux dire franchement, vous pensiez vraiment qu'on allait vous laisser entrer comme ça ? Spec Ops dispose d'une tripotée de personnages intéressants et absolument pas manichéens. Allié ou ennemi, chaque protagoniste évolue dans une zone grise, et les divers retournements de situations accentueront ce constat. Car si l'aventure est courte, elle reste néanmoins extrêmement dense et bien rythmée. Chaque chapitre apporte un élément supplémentaire à l'intrigue, que ce soit un twist ou un pas supplémentaire dans la folie de Walker. Et si baisse de rythme il y a, elle est volontaire et sert à vous faire prendre du recul sur vos actes. Vos actes ? Oui, car le joueur que vous êtes est un personnage à part entière du jeu, le quatrième membre de l'escouade de Walker en quelque sorte. Ce dernier a parfois des visions étranges, et plus on s'approche de la fin du jeu, plus sa folie est grandissante, et c'est véritablement vous qui devrez démêler le vrai du faux. Cela se traduit notamment par la place des choix moraux, rarement aussi bien exploités dans un jeu, tout simplement parce qu'ils n'ont généralement aucune importance dans le déroulement de l'aventure. On a le champ libre jusqu'à Gould. Et pour les civils alors ? On doit faire quelque chose. Écoute, je sais que c'est moche, mais Gould est vital pour la mission, pas les civils. Notre mission c'est de sauver des vies. Par exemple, dans Bioshock, sauver les petites sœurs était avant tout rentable, car elles vous donnaient de la dent en cadeau. Résultat, on finissait par exploiter les choix moraux et non plus les vivres. Spec Ops adopte une toute autre approche. Lorsque vous devrez juger deux hommes, tuer l'un ou l'autre ne vous rapportera rien. Votre choix sera ainsi uniquement dicté par votre morale, vous soumettant ainsi à un vrai dilemme et vous immergeant un peu plus dans l'intrigue. La mise en scène de ces séquences est également un gros point positif. Ici, le choix ne caractérise pas une simple pression sur un bouton pour valider une réponse A ou B, mais par un coup de feu en pleine tête ou par l'immobilisme, rendant l'ensemble extrêmement convaincant et parfois éprouvant. Votre présence en tant que personnage à part entière se traduit également par un quatrième mur brisé intelligemment et jamais explicitement. Seuls les plus attentifs entendront certaines répliques étranges du héros ou verront des écrans de chargement s'adressant directement à eux. Les développeurs nous proposent ici un scénario à plusieurs niveaux de lecture, que les personnes dissipées trouveront brouillons et maladroits, mais que les esprits tordus analysant le moindre indice seront appréciés à sa juste valeur. Je croyais qu'on venait sauver des gens. Si Spec Ops surprend par son scénario, il n'en est pas de même de son gameplay. The Line reprend la jouabilité axée autour du cover system, popularisé par Gears of War. On court, on se met à couvert, on canarde ses ennemis, on passe d'abri en abri, pas la peine de vous faire un dessin. Mais si cette jouabilité est classique, elle n'en est pas moins efficace. Spec Ops est un des Gears-like les plus agréables à jouer tout simplement. La vitesse de Walter est suffisamment élevée pour être agréable. Ses possibilités acrobatiques sont assez étendues pour qu'on ne soit jamais bloqué. Bref, ça bouge bien. On regrettera l'absence de roulades et la rigidité un poil trop accentuée de notre personnage, mais rien de bien méchant. L'intelligence artificielle, point faible de bon nombre de jeux, n'est certes pas parfaite, mais fait partie de la moyenne haute du genre. Les ennemis ne sont pas coriaces qu'en raison de leur résistance ou de leur nombre, mais aussi des diverses techniques qu'ils exploitent à base de contournements et de lancers de grenades. L'IA de vos alliés est du même acabit. Ils ne vous handicaperont quasiment jamais, répondront à vos ordres rapidement, se mettent à couvert et ne se jettent pas sur la Gatling pendant qu'elles tirent. Un bon point donc. Seul bémol, l'utilisation de grenades avoglantes est une action contextuelle intervenant aléatoirement et non pas un ordre disponible constamment. Côté arsenal, Spec Ops est encore une fois classique mais ultra efficace, tout en incorporant quelques petites originalités comme la grenade adhésive. On soulignera également la présence d'un bullet time d'une seconde survenant après un headshot, inutile en termes de jouabilité, méritant efficacement les combats. De côté des level design, le constat est un brin différent. Si on n'échappe pas aux poncils du Gears Like, c'est-à-dire des niveaux avec des caisses et autres canapés se trouvant bizarrement sur votre chemin pour servir d'abri, les développeurs parviennent à nous étonner avec de nombreuses idées. La première est la place prépondérante de l'environnement. Vous serez parfois pris dans une tempête de sable, réduisant ainsi votre visibilité et votre mobilité. Même si la survie contre l'environnement est en retrait par rapport au combat contre les ennemis, elle reste tout de même présente en filigrane, offrant parfois quelques frissons aux joueurs. Cet environnement est également partiellement destructible. Certaines couvertures deviendront inefficaces après avoir encaissé plusieurs rafales de mitrailleuses, mais surtout, vous pourrez tuer vos ennemis en tirant au bon endroit, comme sur un bus rempli de sable. Enfin, certaines séquences de jeu sont des merveilles de maîtrise rythmique et technique. Citons un titre d'exemple, le passage où le sol fait de sable s'effondre sous vos pieds. Et surtout, la scène où vous êtes aveuglés par des lumières clignotantes et enfermés dans une pièce remplie d'ennemis. Le tableau n'est malheureusement pas parfait. S'il y a un point énervant, c'est le manque de feedback sur votre santé. Concrètement, il est difficile de savoir si on est sur le point de mourir ou non, les couleurs symbolisant la faiblesse du personnage n'étant pas assez extrêmes, contrairement à Uncharted. On peut également pester sur la surpuissance des grenades, surtout quand on ne peut les esquiver avec une roulade. Mais si des défauts sont présents, ils sont contrebalancés par un gameplay au poil. Notons la présence d'un mode multijoueur en ligne, que nous n'avons pas pu tester, faute en l'absence de joueurs en ligne, mais il paraît solide, avec son gameplay centré autour d'un système de classe et ses modes de jeu assez variés. Néanmoins, cette partie-là n'est-elle pas un peu hors-sujet ? Spec Ops est un jeu basé avant tout sur la psychologie, où le gameplay sient l'histoire. Pour le multijoueur, d'autres titres sont bien mieux armés pour satisfaire le joueur. Spec Ops se distingue du reste des TPS, non seulement grâce à son scénario, mais aussi grâce à sa direction artistique. La bande-son se compose de rock des années 70, rappelant aussi les sonorités des films de la guerre du Vietnam, comme Apocalypse Now. Graphiquement, The Line n'est pas en reste. Artistiquement, c'est une grande réussite. Pas de gris ou de marron ici, mais essentiellement du jaune et du bleu, les couleurs du désert. La palette de couleurs est extrêmement variée, une chose rare pour un TPS. Le design global est également très réussi, avec un Dubaï en ruine, dont les panoramas sont à couper le souffle. D'ailleurs, Spec Ops est un des rares jeux exploitant correctement l'Unreal Engine 3, le moteur d'Epic Games. Si les décors n'égalent pas ceux d'un Gears 3 techniquement parlant, on n'en est pas loin. Les équipes de Jäger se sont surtout focalisées sur certains éléments graphiques. A ce titre, les effets de particules, de sable plus particulièrement, sont très réussis. Spec Ops The Line réussit son pari haut la main. Nous sommes face au premier grand shooter psychologique. Malgré les situations totalement dérangeantes, Spec Ops réussit à rester juste, en titillant la ligne jaune, sans jamais la franchir. Et si les premières heures peuvent paraître maladroites et violentes gratuitement, il n'en est rien. Chaque phrase, chaque situation est pensée pour nous délivrer un message, que l'on ne comprendra qu'après un deuxième run à tête reposée. J'ai sauvé de nombreuses vies, et j'en ai prise encore plus. La folie grandissant de Walter est l'une des représentations de cet état les plus réussies du jeu vidéo. Point de surenchère stylistique ou larmoyante, le temps parvient à rester juste durant toute la durée de l'aventure. C'est vous qui l'avez voulu. Cette durée, justement, peut être considérée comme un problème. Avec à peine 6 heures de jeu, Spec Ops est court, très court. Mais dans le cas présent, cette faible durée de vie est aussi un point positif. L'aventure proposée n'étant pas diluée pour garder toute sa force et son impact. Car Spec Ops n'est pas que le meilleur TPS sorti depuis le premier Gears of War. C'est aussi un énorme coup de poing, une baffe monumentale, une œuvre sombre aux multiples niveaux de lecture. Un voyage réservé à un public adulte et averti. Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada